L'objectif d'une formation musicale, ce n'est pas seulement d'apprendre les techniques de l'instrument, c'est bien évidemment et avant tout apprendre à jouer des morceaux. Bonjour, je m'appelle Bertrand Carboneau, alias Armo Chopin, je suis multi-utile, je suis utile, j'espère que je suis utile, je suis multi-instrumentiste, auteur-compositeur et professeur de musique et ce soir je vais te parler de Club Armand, on en a déjà parlé un peu hier soir, cette fois-ci je vais te présenter comment tu peux apprendre à jouer des morceaux d'harmonica grâce à cette nouvelle formule. Je te parle de tout ça dans quelques secondes, attention c'est parti. Alors Club Armand, en fait c'est une formule que j'ai lancée lundi dernier et qui te permet d'apprendre à jouer du petit instrument, quel que soit ton niveau. Alors ce n'est pas réservé aux professionnels, c'est vraiment réservé aux amateurs, donc si tu es complètement débutant ou si tu as déjà un certain niveau, un petit niveau ou un niveau tout à fait confortable à l'harmonica, tu vas trouver ton bonheur parce que comme je le disais hier, dès le premier jour de ton inscription, tu accèdes à déjà des dizaines de cours, il y a déjà 77 cours dans Club Armand. Et alors, les cours c'est bien, les techniques c'est bien, savoir jouer les notes évidemment c'est très important, toutes les techniques de l'harmonica, et Dieu sait s'il y en a, et c'est génial de les travailler, de pouvoir faire des choses sympas avec cet instrument, mais l'objectif c'est quand même d'apprendre à jouer des morceaux. Et alors, ce que j'ai trouvé comme méthode pour que tu puisses jouer des morceaux, déjà, première chose, pour les grands débutants, ceux qui n'ont jamais fait de musique de leur vie, si c'est ton cas, il est difficile de trouver des morceaux d'harmonica qui correspondent exactement au niveau très faible au début, c'est normal, des grands débutants, en se disant, bon je vais quand même, ce serait bien que ça sonne bien, mais bon, on ne va quand même pas faire jouer au clair de la lune, fais dodo, bon c'est un peu, bon pour les enfants c'est sympa, mais quand tu es adulte, bon fais dodo, bon ça fait bien 5 minutes, mais est-ce qu'il n'y aura pas des morceaux avec pas beaucoup de notes, avec des rythmes pas trop difficiles, qui sonnent bien, bon c'est un peu difficile à trouver. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai composé des morceaux spécifiquement pour toi. Et puis ensuite, dès que tu avances dans la formation, tu commences à avoir de l'aisance, ça y est, tu commences à enchaîner des notes, tu commences à jouer des rythmes, tu sais te placer sur les pistes d'accompagnement que je te fournis, et bien tu peux commencer à jouer des morceaux connus. Et en fait, ce que je fais, c'est que je te livre des dossiers pédagogiques, ce que j'appelle un dossier pédagogique, c'est un dossier dans lequel tu as la partition en clé de sol, si tu lis la clé de sol, alors il y a des cours pour apprendre à lire en clé de sol, si tu veux passer par la lecture. Il y a aussi la tablature harmonica qui est écrite sous les notes de la portée, donc la portée c'est là où les notes sont écrites, et en dessous tu as les codes de la tablature harmonica, tout est expliqué dans Club Armour, évidemment, tu n'as rien à découvrir, il n'y a pas besoin d'aller chercher à lire sur internet, donc tu as la tablature qui est écrite, tu as aussi la démonstration, donc ma démonstration sur mon armica, que je te fournis également, en MP3 évidemment, et puis aussi en MP3, tu as aussi la piste d'accompagnement, pour pouvoir rejouer le morceau avec l'orchestre avec lequel j'ai joué sur la démonstration, sur la piste de démonstration, d'accord ? Donc voilà, tu as tout ça, tu as la partition, la tablature, la piste de démonstration et la piste d'accompagnement. Et j'ai classé les, donc ça c'est le dossier pédagogique, et j'ai classé les morceaux par niveau de jeu. Le niveau 1, c'est quand tu ne joues que les notes naturelles, souffler et aspirer sur l'instrument, par exemple. Les notes naturelles. Le niveau 2, c'est quand tu as aussi des notes altérées, aspirées. Par exemple. Et puis le niveau 3, c'est que ça contient aussi des overblows. Ok ? Voilà. Donc du coup, en fonction de ton niveau technique, eh bien tu peux choisir un morceau. Alors soit tu choisis un morceau qui correspond exactement à ton niveau technique, soit tu te dis, tiens, je vais essayer de... Ah, ce qui me plairait bien, ça va me motiver, je vais jouer un morceau de niveau 2. Alors j'en suis encore au niveau 1, parce qu'il y a une altération dans ce morceau, parfois il y a une seule altération, et ça va me donner un petit défi, ça va me donner la motivation pour travailler cette altération. D'accord ? Voilà, donc c'est classé par niveau de jeu, et en fait, tu pourrais te dire, c'est pas mal, mais à quel moment est-ce qu'on joue des morceaux ? Eh bien, en fait, quand tu veux, parce que je mets régulièrement, donc le barre mot, un nouveau morceau par semaine. Donc il y a déjà un morceau, puisque là, le lancement date de moins d'une semaine, le lancement date de lundi, donc tu as déjà un morceau pour les grands débutants, et chaque semaine, je vais mettre soit un morceau de niveau 1, soit un morceau de niveau 2, soit un morceau de niveau 3, ce qui fait que si tu as déjà... si tu commences vraiment l'harmonica, bon, il va te falloir un peu de temps pour jouer ton premier morceau, peut-être deux semaines, mais si tu es déjà harmonisé, tu sais déjà jouer tes morceaux, tu n'es pas obligé de te repasser par les morceaux des grands débutants, tu pourras directement accéder à un morceau de niveau 2, voire de niveau 3, puisque tu peux très bien savoir jouer les Everblow, et te dire, bon, il y a des choses que je ne sais pas exactement faire, l'interprétation des morceaux, je ne suis pas tout à fait sûr de moi, je pense que je peux m'améliorer, l'improvisation, il y a plein de choses en fait, d'accord ? Voilà. Donc tout ça, c'est dans Club Hard Mode, donc toi, tu as les cours, donc un cours, déjà plusieurs dizaines de cours, plusieurs mois de formation, l'équivalent de 6 mois de formation, plus un nouveau cours chaque jour, plus un dossier pédagogique chaque semaine pour apprendre à jouer des morceaux à l'harmonica. Alors cette semaine, je fais un tarif de lancement, voilà, puisque c'est une toute nouvelle formule, une toute manière, enfin une manière complètement, j'ai du mal à parler ce soir, une manière complètement différente de créer la formation pour toi, puisque c'est la première fois que je te donne accès à tellement de cours dès le premier jour de ton inscription, et que la formation s'enrichit au fil du temps. Donc pour moi, c'est une super aventure, et je pense que pour toi aussi, parce que tu peux aussi me faire des suggestions, et me dire, ah, pas mal, mais tiens, j'aimerais bien trouver un cours là-dessus, ben moi je te le fais, puis dans la semaine, le temps que je fasse le cours, dans la semaine, tu as le cours dans la formation, et ce qui est génial, c'est que les questions de certains élèves servent aussi aux autres, enfin les réponses à mes questions, parce que si je fais une réponse en vidéo, que ça te donne un cours complémentaire, qui t'aide, ben si toi ça t'aide, ça va aussi aider d'autres élèves, d'accord ? Voilà. Donc alors, le tarif de lancement, il dure jusque dimanche soir, 23h59, heure de Paris, donc clique sur le lien en description de cette vidéo, pour voir si, ben si tu peux encore accéder à Club Armaux avec le tarif de lancement, et puis ben t'as plus qu'à te lancer, cet été, c'est une bonne période pour se lancer à l'harmonica, et tu mets l'harmonica dans ta poche, ou dans tes bagages, ou dans ton sac à dos, et tu peux travailler quand tu veux, puisqu'en fait la formation, évidemment, c'est une formation en ligne, donc t'as pas besoin d'avoir un prof qui se suit partout, tu peux, depuis ton smartphone, depuis un ordinateur, ton Mac, enfin toi, tu peux vraiment, ou ton PC, tu peux accéder à la formation, ok ? Voilà, voilà, donc je te laisse cliquer sur le lien, tu vas être rédigé sur la page de présentation, tu vas voir une vidéo où je présente la formation en détail, le Club Armaux en détail à des élèves, les premiers élèves, les pionniers qui se sont inscrits lundi, et puis voilà, je te souhaite, je te dis à demain, parce qu'on m'a encore parlé de Club Armaux, il y a encore plein de choses à dire sur cette formule, et d'ici là, bien évidemment, bonne musique ! Sous-titrage ST' 501